Je dis merci à tous les deux, mais ce merci est collectif et s'adresse globalement au Conseil économique et social et environnemental français, qui est le père de tous les comités, conseils d'Europe et même au-delà, et père de l'Européen, puisqu'on a calqué une partie de notre fonctionnement sur celui que vous avez. Des environnementaux, nous en avons, ils sont inclus, donc on n'a pas eu besoin de rajouter le E. Nous, le E, c'est européen, voyez-vous. Et j'avais noté, j'avais fait un triangle sur mon petit papier, ce triangle étant le triangle sacré du développement durable avec ses trois volets économiques, social et environnemental. On y reviendra, bien sûr. Mais je crois important d'abord d'avoir présent à l'esprit qu'est-ce que et qui sont ces personnes qui représentent la société civile à Bruxelles. Je suis un syndicaliste français, issu de l'organisation syndicale CFTC, par ailleurs fondateur d'une ONG, par ailleurs ancien cadre d'une entreprise de l'énergie. J'ai été sollicité sur proposition de l'organisation il y a quelques années pour rejoindre le Comité économique et social européen, où je siège depuis avec 349 autres collègues, issus d'aujourd'hui 28 pays de l'Union européenne. Nous verrons dans moins de deux ans ce qu'il en est. Donc, chaque pays est représenté par un certain nombre de membres, issus de ce qu'on appelle les trois grands groupes, que sont le groupe des travailleurs, le groupe des employeurs et le groupe des organisations de la société civile, non issus du dialogue social, environnementalistes, issus du monde de la consommation, des avocats, des représentants de mouvements de jeunesse, etc. Chacun des pays n'ayant pas, et ça c'est une connotation un petit peu différente de la vôtre, chacun des pays n'ayant pas la totalité des membres, il n'y a pas 28 avocats, il n'y a pas 28 représentants de France Nature Environnement. France Nature Environnement, il n'y en a qu'un seul, puisqu'il n'y a que la France, c'est pas péjoratif. Par contre, Greenpeace, par exemple, n'est pas représenté par un Français, c'est un Allemand, qui représente Greenpeace. Le mouvement des jeunes européens est représenté par un bulgare, etc., etc. Ce qui fait qu'en fait, nous avons à la fois une diversité des activités, donc une diversité des points de vue, mais aussi une diversité, disons, culturelle, nationale, et bien évidemment historique, avec tout ce que cela comporte. Et je terminerai par le linguistique. Merci de m'avoir invité aujourd'hui. C'est tellement rare que je puisse me permettre, dans un pays autre que la Belgique, de m'exprimer dans ma langue maternelle, que cela me fait un grand plaisir aujourd'hui. Je n'en aurai qu'une obligation supérieure d'efficacité. Je ne pourrais pas me retrancher derrière une méconnaissance de l'anglais, de l'allemand ou de l'espagnol que je pratique à peu près, en me disant, mais ça, je n'ai pas compris, là, ce sera extrêmement difficile pour moi aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait ? Ben, la même chose que vous. Nous émettons un certain nombre d'avis, un peu plus d'une centaine par an. Pourquoi autant ? Parce qu'il y a d'abord une obligation. Nous faisons partie de l'institutionnel européen depuis 1958, première organisation créée dans l'Union européenne, le CESE, bien avant le Parlement européen, bien sûr, qui n'existe que depuis 1979, bien avant la Commission européenne, qui n'existe que depuis 1959, bien avant le Conseil des chefs d'État, qui n'existe que depuis 1963. Donc, au début, les pères fondateurs de l'Union européenne avaient voulu mettre au cœur du débat européen la société civile. Et le reste était de la technique, technique autour des questions de charbon et d'acier, autour des questions de l'atome, autour des questions de politique agricole commune, etc. Donc, je m'excuse, je suis peut-être... C'est important de rappeler cela. Ce qui fait que nous sommes véritablement insérés à la fois dans l'institutionnel et en même temps avec une position un petit peu originale, puisque nous sommes la seule organisation européenne qui n'est pas contingentée par un système électoral. Nous sommes libres. Nous n'avons pas... Je m'excuse, Jean-Marie, je m'excuse, Président, nous n'avons pas à passer par les fourches codines de l'élection, avec tout ce que ça comporte parfois d'obligations verbales non suivies des faits. Mais si vous voulez, nous avons des obligations. Nous avons des obligations et elles sont celles qui sont nôtres et que nous, nous autorisons. Donc, ces avis sont, d'une part, les avis institutionnels, aucun des textes régissant l'Union européenne, que ce soit les règlements ou que ce soit les avis classiques que sont les directives, aucun texte ne peut être édicté s'il n'est passé par un avis du Comité économique et social européen. J'ai bien dit un avis, ce qui ne veut pas dire que l'avis commis après bien des débats par nos membres est suivi des faits par la Commission, le Parlement ou le Conseil, les trois susceptibles d'émettre des processus législatifs. Alors, lorsque nous sommes saisis d'un avis, qu'est-ce qu'on fait ? On va en prendre un, rapidement, la décarbonisation des transports. Quelque chose qui peut vous intéresser au passage. Avis en cours de rédaction et qui sera présenté début février à la section que je préside, la section TEN, Transports, Énergie, Société de l'Information, Services d'intérêts économiques généraux, Agenda numérique, j'en passe, et des meilleurs, 133 membres maintenant, donc une section assez importante, actuellement la plus importante du Comité économique et social européen, décarbonisation des transports. Donc, à la suite de la COP 21, l'un des États membres de l'Union, qui s'appelle la France, a demandé à ce qu'on se penche un petit peu plus sur la partie environnementale du transport, notamment aérien et maritime, puisqu'ils étaient exclus avant la COP 21, comme vous le savez, ils étaient exclus des débats sur les changements climatiques et des conférences des partis. Depuis Marrakech, on est entré dans le corps de ce sujet, et donc il nous a été demandé de faire un, d'émettre un avis sur la décarbonisation des transports. Un groupe de travail a été mis sur pied, et ce groupe de travail, travail comme bon lui semble, pendant le temps qui lui est imparti par le président de la section. On donne en général 3 mois, 4 mois pour un avis, sauf s'il y a une obligation d'exécution rapide demandée par la Commission ou par un autre législateur, Parlement ou Conseil, et donc au cours de ces 3 mois, d'abord un petit groupe de travail de l'ordre d'une douzaine de personnes en général, entre 6 et 15, se réunit et crée, un rapporteur est nommé, et ensuite ils ont, et il a, a bien évidemment rédigé un brouillon d'abord, qui est présenté, un avant-projet d'avis, qui est ensuite présenté, un projet d'avis, qui est ensuite présenté, et un avis définitif, qui est ensuite présenté, et voté, en section d'abord et en séance pénur ensuite. Tout ceci est une mécanique que vous connaissez. Le problème que nous avons, c'est que nous nous situons, comme je l'ai dit un tout petit peu au début, nous nous situons au milieu d'un magma interinstitutionnel et général. Comment peut-on imaginer un avis sur la décarbonisation des transports pour lequel nous n'entendrions pas la DG, la direction générale des transports de la Commission européenne ? Comment peut-on imaginer un avis dans lequel nous n'entendrions pas nos amis parlementaires européens, membres de la DG-TRAN, de la Commission des transports du Parlement européen ? Comment peut-on imaginer un avis sur les transports et la décarbonisation des transports, où nous n'entendrions pas le Bureau européen des unions de consommateurs, où nous n'entendrions pas le Bureau européen de l'environnement, où nous n'entendrions pas l'Organisation européenne des travailleurs du transport, où nous n'entendrions pas ceux qui s'occupent des corridors nord-sud des transports, l'un étant situé en Finlande, l'autre étant situé au Portugal, le corridor est-ouest, l'un étant situé en Bulgarie, l'autre étant situé en Irlande, où nous n'entendrions pas les différentes parties prenantes du transport, du carbone, le GIEC, bien évidemment, même un membre éminent du Conseil économique, social et environnemental français, etc., etc. Ceci veut dire que nous sommes à la fois obligés de rencontrer tous ces gens presque systématiquement chaque fois qu'il y a un avis et autant que faire se peut de tenir un tout petit peu compte de ce qu'ils nous disent. car notre avis, bien sûr, va ensuite rejoindre et être mis en pâture de ceux qui nous l'ont demandé, mais aussi de tous les autres qui vont dire, mais attendez, qu'est-ce qu'ils nous ont fait à la section 10 du Comité économique et social et environnemental ? C'est qui leur président ? Oh, évidemment, c'est comment ? Ils ont encore oublié la voie des travailleurs. J'en doute. Ils ont encore oublié la voie des armateurs. Ils ont encore oublié la voie du Bureau de l'environnement européen qui regroupe quand même 700 organisations. Ils ont oublié le Bureau européen des unions de consommateurs, etc., etc., etc. Nous avons donc la tâche extrêmement périlleuse de naviguer à vue parfois sur un fil qui passe au milieu de tous ces intérêts que d'aucuns appellent les lobbies et qui sont des intérêts parfois et même souvent divergents et que nous devons essayer sinon de consensualiser, tout du moins de rassembler pour que ça puisse servir à un vrai débat et à des décisions ensuite qui soient porteuses de l'endemain autant que faire se peut positives pour le plus grand nombre. Donc voilà nos avis. Voilà un petit peu le travail que nous menons. Alors, je ne veux pas être trop, trop, trop long, mais concernant un avis comme celui dont vous avez fort justement choisi le sujet, il pourrait apparaître au premier degré comme extrêmement technique. Il est technique. Le tonnage d'un navire entrant dans le port d'Anvers ou dans le port du Havre n'est pas le même. Le tonnage d'un navire entrant au Pyrée ou à Brême n'est pas le même. La typologie du navire n'est pas le même non plus. Car un navire qui a pour habitude de naviguer dans les mers chaudes n'est pas obligatoirement extrêmement à l'aise lorsqu'il se promène du côté de Tallinn, du côté d'Helsinki ou même du côté d'Hanovre. Concernant les questions environnementales, il est bien évident que ce qui arrivait extrêmement fréquemment il y a quelques années en matière de transport maritime, à savoir des rejets de fioul dans la mer, des... Il y a eu en 1963 17 17 pollution marine officielle répertoriée et l'année dernière, il y en a eu deux. Il y a eu une évolution des réglementations. Nous ne vivons pas dans un monde parfait comme dirait mon papa quand j'étais petit, peut mieux faire. Concernant le social, issu du syndicalisme, il m'est toujours délicat de dire que tout va bien. Mais je me refuse pour autant à dire que tout va mal. Deux choses sont importantes. La première, c'est la prise en compte de la dimension sociale. La prise en compte de la dimension sociale n'est pas uniquement la prise en compte des travailleurs travaillant dans le domaine du maritime. Elle est aussi la prise en compte de ceux qui travaillent sur le port de Marseille ou sur le port du Havre, etc., du voisinage, de ceux qui fabriquent les bateaux, etc., etc. Et si on veut être un bon, pourquoi pas, un vrai défenseur des travailleurs, un vrai syndicaliste, il faut avoir présent à l'esprit qu'il y a un certain nombre d'outils qui nous sont offerts. Et lorsque est créée en Europe une agence européenne pour la sécurité maritime, n'oublions pas que cette agence a une double vocation, vocation de la sécurité des biens, mais aussi vocation de la sécurité des personnes. Lorsque le Bureau international du travail, il y a à peine dix ans, ce n'est pas vieux, passe plus d'une année à travailler sur les questions liées au travail dans le domaine du maritime, la convention dite des gens de mer, il faudrait que nous, parfois syndicalistes, nous n'oublions pas que ça existe. Et plutôt que parfois faire de l'incantation tout va mal, nous rappeler et se rappeler et regarder les textes existants et peut-être tout simplement les faire appliquer. le corpus législatif de la convention des gens de mer, vous allez me dire, il y a beaucoup de débats en France sur l'épaisseur du code du travail. Pour autant, pour autant, nous sommes latins, nous ne sommes pas anglo-saxons, l'écrit est important pour nous, mais l'important aussi, ce n'est pas l'écrit, c'est la mise en application de l'écrit. Donc je dis, parfois, il faut raison garder, ne pas dire que tout va mal, tout ne va pas bien. Et particulièrement dans le domaine du maritime, ma mise en implication justement de ces textes, etc., n'est pas toujours chose facile. Mais, ils existent, encore une fois, pour la deuxième fois, j'emploie le terme, peut mieux faire, mais appliquons déjà ce qui existe. Sur l'environnemental, je l'ai dit tout à l'heure, les choses changent peut-être, car depuis Marrakech, nous sommes dans l'obligation, le voudrions-nous ou pas, nous sommes dans l'obligation de tenir compte de l'impact environnemental du transport maritime du transport maritime et du transport aérien, puisque ce sont les deux derniers qui ont été mis en œuvre, pour avancer vers un transport moins générateur de gaz à effet de serre, moins nocif à notre planète à laquelle nous sommes tant attachés. Voilà ce que je voulais dire globalement, de façon un peu, peut-être, à la fois ramassée et peut-être un petit peu touffue. Je n'ai pas parlé de la liaison entre le maritime et le fluvial, qui sont des choses auxquelles, à l'échelon européen, on réfléchit de plus en plus. J'étais la semaine dernière en discussion avec Nicolas Bourg, le directeur général des voies navigables de France et le directeur des voies navigables du centre de l'Europe, c'est-à-dire la région du Danube, la région du Rhin. Donc il y a de plus en plus de relations entre le fluvial et le maritime. Les corridors dont je parlais tout à l'heure vont être élargis au maritime et au fluvial. Un corridor est prévu, par exemple, entre Barcelone et Rotterdam, à travers, bien évidemment, Marseille, et puis ensuite le Rhône, Rhin-Rhône, etc., etc. Autant de choses qui font qu'au jour d'aujourd'hui, le maritime en tant que tel n'est pas exclusif. Il va commencer à devenir multimodal, comme l'est l'aérien avec le ferroviaire et le routier. Je n'ai pas parlé non plus, et vous et moi, Français, ils sommes quand même attachés aux questions ultramarines, les régions ultra-périphériques. Je déjeune demain à Bruxelles avec la nouvelle directrice de la représentation européenne des régions ultramarines qui se trouvait une française, une guyanaise. Donc, les régions ultramarines, les régions ultra-périphériques sont aussi extrêmement impactées par les questions maritimes, évidemment, mais aussi par l'aérien, différemment. Je n'ai pas parlé des liaisons entre le continent et les îles, parce que les îles sont des choses extrêmement importantes. Il y a quand même dans l'Union européenne un peu plus d'un millier d'îles habitées. Il y en a 300 en Grèce qui sont habitées. Donc, tout ça avec les liaisons avec le continent qu'en France, on appelle pompeusement parfois, avec bien des heurts, la continuité territoriale, toutes ces choses-là, je n'en ai pas parlé. Je suis prêt à l'aborder avec vous si ça vous intéresse, comme je suis prêt à aborder tout sujet que vous pourrez poser de façon plus concrète sur notre job, sur ce travail un petit peu parfois difficile que nous avons et puis qui rebondit tous les jours. Hier après-midi, si j'avais été devant vous hier matin, je ne l'aurais pas dit, hier après-midi, la présidence maltaise, la nouvelle présidence de l'Union européenne, nous a sollicité hier après-midi en nous demandant un avis sur le tourisme côtier et maritime hier après-midi. Donc nous avons pour dans moins de trois mois à commettre cet avis. Je vais mettre sur pied une équipe et puis on va se remettre au boulot comme on le fait tous les jours avec beaucoup de passion et d'amour. Et en tout cas, merci. Personne ne s'est endormi. C'est vrai que c'est le matin. J'ai même lu quelques lueurs d'intérêt dans les yeux de certains. Je suis à votre disposition. Et non, et non. c'est le matin. Merci.